Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du quiz des enfants. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts car nous vous avons concocté de nouveaux jeux. Voici trois nouveaux jeux en lien avec les versets du quiz. Le premier jeu consistera à déchiffrer une série de chiffres. Le deuxième à compléter des versets à trous. Et le troisième à relier les bonnes combinaisons entre elles. N'hésite pas pendant toute la durée de la vidéo à mettre pause pour te donner le temps de chercher. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! En avant pour notre premier jeu. Un mot se cache derrière cette série de chiffres. Pour le déchiffrer, tu dois relier tous les chiffres 7 entre eux. Petit indice, le mot est constitué de 8 lettres. Le mot qui se cache est le mot louange. Dans quel verset retrouve-t-on ce mot ? Récitons-le ensemble. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Psaume 79, 13 Voici un deuxième mot à retrouver. Celui-ci se compose de 6 lettres. La bonne réponse est le mot maison. Dans quel verset retrouve-t-on ce mot ? Il s'agit de 2 rois 17, 21 Récitons-le ensemble. Car Israël s'était détaché de la maison de David Voici un dernier mot à déchiffrer. Et celui-ci se compose de 7 lettres. Il s'agit du mot royaume. Dans quel verset retrouve-t-on ce mot ? Il s'agit d'Esther 3, 6 Récitons-le ensemble. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Asuérus. Esther 3, 6 Passons à notre deuxième jeu. Voici un verset à trous. Tu vas devoir compléter les 5 mots manquants à l'aide de la liste suivante. Attention, un piège s'est glissé dans cette liste. Récitons ensemble le verset en entier. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Genèse 1, 31 Voici un deuxième verset à trous. Même principe, tu dois le compléter à l'aide de la liste suivante et faire bien attention au piège qui s'est glissé. Récitons le verset en entier ensemble. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. 1 Samuel 8, 20 Voici un troisième et dernier verset à trous. Toujours le même principe, tu dois le compléter à l'aide de la liste suivante. Récitons le verset avec sa référence. L'éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. C'est l'heure de notre troisième jeu. Voici les références de six versets. A gauche se trouve le livre, au milieu le chapitre et à droite le numéro du verset. Le but, relier chaque livre au bon chapitre et au bon numéro de verset pour reconstituer les références en entier. C'est parti ! Les références à trouver étaient donc Nous allons réciter les six versets à la suite. Je te laisse quelques instants pour te les remémorer. Psaume 1.5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Psaume 1.5 Ecclésiastes 7.20 Non, il n'y a sur la terre point d'hommes justes qui fassent le bien et qui ne pêchent jamais. Ecclésiastes 7.20 Genèse 1.27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1.27 Nombre 20.12 Alors l'éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Nombre 20.12 Genèse 17.4 Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse 17.4 Genèse 6.5 L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6.5 Nous voilà arrivés à la fin de nos jeux, bravo pour tes efforts et continue comme cela. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Avec tous les enseignants, nous tenons à vous féliciter les enfants. Maintenant, 8 semaines que vous apprenez vos versets. Vous avez déjà parcouru un super chemin, alors ce n'est pas le moment de relâcher les efforts. Continuez, tout ce que vous faites est déjà très bien. Passez une bonne semaine et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada